Alors, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, à l'article 90 du feuilleton, M. le député de Bordua présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la Fédération des médecins spécialistes, l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, l'Association des médecins psychiatres, l'Association médicale canadienne et l'Association médicale du Québec propose de fixer à 21 ans l'âge légal pour l'achat de cannabis et de ses dérivés. Qu'elle rappelle l'importance de ne pas analyser la consommation de cannabis et d'envoyer un message clair quant à ses risques sur la santé et sur le développement des jeunes. Qu'elle propose de fixer à 21 ans l'âge légal pour l'achat de cannabis et de ses dérivés. Applaudissements Je vous informe que la répartition du temps de parole pour le débat restreint sur la motion inscrite par M. le député de Bordua s'effectuera comme suit. Dix minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique. Environ 50 minutes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. Environ 29 minutes dix secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. Environ 20 minutes 50 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. Et dix minutes sont allouées aux députés indépendants. Six minutes sont réservées aux trois députés de Québec solidaire. Et la présidence répartira le reste de cette enveloppe de temps entre les députés de Groux, de Vachon et de Gaspé, selon le nombre de députés qui se seront manifestés et sous réserve d'un maximum de deux minutes chacun. Et dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Et enfin, je rappelle aux députés indépendants qui souhaitent intervenir au cours du débat qu'ils ont dix minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à l'auteur de cette motion, M. le député de Bordua. Merci, Mme la Présidente. Alors, aujourd'hui, je vous présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la Fédération des médecins spécialistes, l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, l'Association des médecins psychiatres, l'Association médicale canadienne et l'Association médicale du Québec proposent de fixer à 21 ans l'âge légal pour l'achat de cannabis et de ses dérivés. Qu'elle rappelle l'importance de ne pas banaliser la consommation de cannabis et d'envoyer un message clair quant à ces risques sur la santé et le développement des jeunes. Qu'elle propose de fixer à 21 ans l'âge légal pour l'achat de cannabis et de ses dérivés. Alors, Mme la Présidente, vous savez, c'est une question d'actualité. Le gouvernement fédéral a décidé de légiférer, de rendre légal le cannabis, la vente de cannabis au Canada. Ça s'est fait de façon unilatérale, sans consulter les partenaires fédératifs, sans consulter les provinces. Le Québec doit encadrer la vente de cannabis. Ici, on est face à une question, à un choix de société, Mme la Présidente. À quel âge on va permettre la vente du cannabis une fois que le produit sera légalisé par le gouvernement fédéral au plus tard le 1er juillet 2018? Ça presse, il faut se préparer, il faut mettre en place tous les paramètres qui vont gérer cette vente-là, notamment au niveau de l'âge. Mais on est véritablement face à un choix de société, Mme la Présidente. Est-ce qu'on veut, au Québec, permettre la vente de cannabis à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 21 ans? Je vous soumets, Mme la Présidente, et ma formation politique, la CAQ, pense que l'approche responsable à faire, c'est de fixer l'âge à 21 ans. La question qui se pose, Mme la Présidente, c'est, voulons-nous banaliser la consommation de cannabis chez les jeunes? Voulons-nous vivre dans une société qui dit « c'est pas grave la consommation de cannabis, il n'y a pas de conséquences à ça ». Est-ce que ça va être la position du Parti libéral de dire « il n'y en a pas de problème de consommer du cannabis » ou est-ce qu'on va avoir l'approche responsable, le message qui va dire à la jeunesse québécoise « écoutez, il y a des dangers relativement à la consommation de cannabis, il y a des conséquences à la consommation de cannabis ». La question qu'on se pose aujourd'hui en Chambre, c'est, est-ce que le gouvernement libéral va prendre ses responsabilités et faire la seule chose qui s'impose, de fixer l'âge légal pour l'achat de cannabis au Québec à 21 ans? Vous savez, Mme la Présidente, il y a plusieurs associations, plusieurs corps médicaux qui se sont exprimés suite à cette décision-là, de légaliser à cette décision du gouvernement Trudeau de légaliser le cannabis, notamment l'Association des médecins psychiatres. L'Association des médecins psychiatres, ce qu'elle dit, et vous savez, un psychiatre, c'est quelqu'un qui a étudié en médecine, qui a fait une spécialité en psychiatrie et qui, dans son travail quotidiennement, rencontre des gens qui vivent avec une maladie mentale ou vivent avec un épisode temporaire. C'est des gens qui soignent les personnes au niveau de la santé mentale. Ce sont des experts dans leur domaine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils soutiennent que la marijuana peut causer des risques importants pour la santé mentale si elle est consommée avant la fin de la période de maturation du cerveau à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, le cerveau se développe. Jusqu'à 25 ans, vous n'atteignez pas le plein développement de votre cerveau. Il est toujours en développement, il est toujours en croissance. Les psychiatres nous disent, écoutez, il y a des conséquences si vous consommez du cannabis sur le développement du cerveau des jeunes. Ils ont expliqué que la consommation de cannabis augmente le risque de développer des troubles psychotiques comme la schizophrénie, des troubles mentaux, des risques de psychose toxique, des hallucinations, des délires, des comportements désorganisés. Est-ce qu'on veut mettre à risque les jeunes de 18 à 21 ans de subir ce genre de conséquences-là par la consommation de cannabis? Lorsque le gouvernement libéral, tant que le gouvernement libéral est en poste, il a une responsabilité, madame la présente. Il a une responsabilité de protéger la santé et la santé mentale des jeunes Québécois. Et s'il choisit de fixer l'âge légal à 18 ans, il mettra en péril cette santé mentale-là et le développement aussi du cerveau, le développement du corps humain des jeunes qui est en cours de développement. Vous savez, le risque de psychose augmente de 40 % chez tous ceux qui ont consommé du cannabis au cours de leur vie. Donc, à partir du moment où vous consommez du cannabis, 40 % de chances de développer une psychose en augmentation. Ça augmente le facteur de prévalence d'augmentation. Un autre chiffre, madame la présidente, qui est quand même troublant, une augmentation de 390 % de chances chez les consommateurs intensifs de développer une psychose. Vous me direz, c'est des chiffres qui sont alarmants. Oui, madame la présidente, ce sont des chiffres qui sont alarmants. Et moi, je suis extrêmement mal à l'aise avec l'idée de fixer l'âge à 18 ans, comme le premier ministre semble le proposer. On a eu un exemple cette semaine du ministre de la Santé, qui s'est exprimé il y a quelques temps sur ce dossier-là et qui, lui, avait une voix raisonnable là-dedans en disant que c'était préférable de fixer à 21 ans. D'autres chiffres, madame la présidente, la consommation de cannabis peut précipiter le déclenchement de la maladie qui survient en moyenne 2,7 ans plus tôt que chez les consommateurs. Ça, ça veut dire, madame la présidente, que si vous risquez d'avoir un épisode psychotique dans votre vie, bien le fait de consommer du cannabis, ça va le devancer de plus de deux ans et demi. Donc, lorsque vous parlez aux psychiatres, ils disent tous qu'il faut retarder le plus tardivement possible la consommation de cannabis, idéalement chez les jeunes. Parce que la personne qui fait une psychose, elle n'aura pas ce véhicule-là si elle le fait, si elle consomme rapidement. Si vous consommez à 21 ans, vous faites une psychose, vous allez déjà avoir eu votre bagage de 21 années. Si vous le fixez à 18 ans, bien à ce moment-là, c'est 2 ans, 7 plus tôt. C'est troublant et c'est problématique, madame la présidente. Les psychiatres ont également rélevé que les données probantes démontrent que la consommation régulière de cannabis chez les jeunes se traduit par des déficits au niveau de l'attention, de la mémoire, de la vitesse de traitement de l'information et de l'intelligence. Madame la présidente, je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de société. Quel message on envoie aux jeunes du Québec? Quel message comme société on envoie? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que la santé mentale, c'est important? Est-ce que le développement de leur connaissance, c'est important? Est-ce que la motivation à l'école, c'est important, madame la présidente? Nous, on pense que oui à la CAQ, et c'est pour ça qu'on propose de fixer l'âge à 21 ans. Qu'est-ce que ça fait aussi, madame la présidente, la consommation précoce de cannabis? Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est possible de voir au niveau de l'imagerie médicale les lésions causées au cerveau par le THC. Vous savez, l'effet du THC, notamment, ça fait la réduction du volume cérébral, l'amincissement du cortex et le changement de la matière blanche. Le cerveau change, il est à risque et il risque d'avoir des conséquences. Je pense qu'on a la responsabilité comme parlementaire, lorsqu'on légifère, et c'est ce qu'on va faire avec la ministre des Saines habitudes de vie au cours des prochaines semaines, d'étudier un projet de loi et j'espère très certainement qu'elle penchera pour l'âge de 21 ans. Les médecins spécialistes du Québec, la Fédération des médecins spécialistes, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils indiquent que près de 72 % des médecins spécialistes du Québec sont en désaccord avec la légalisation du cannabis dès l'âge de 18 ans. Pour 43 % d'entre eux, l'âge légal acceptable devrait être fixé à 21 ans. Pour 40 % d'entre eux, il devrait être fixé à plus de 25 ans. Ça, c'est des gens, Mme la Présidente, qui ont étudié dans le domaine de la santé, qui traitent des milliers de Québécois annuellement, qui font les suivis, qui travaillent à pied d'oeuvre dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, et qui disent au gouvernement québécois que ce n'est pas une bonne idée de mettre ça à 18 ans. Vous devriez le mettre au minimum à 21 ans, au minimum à 21 ans, parce que ça a des conséquences sur la santé populationnelle. Le premier ministre est médecin. Par le fait même, il est médecin spécialiste. Il connaît tous les risques associés en termes de santé mentale pour la population du Québec, et particulièrement chez les jeunes. Vous savez, le premier ministre, son emploi antérieur, c'était d'opérer au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Le premier ministre, je suis convaincu qu'il a sauvé de nombreuses vies au Québec. Par son travail, il le fait dans sa vie antérieure. Aujourd'hui qu'il est premier ministre, il faut qu'il poursuive sur sa lancée et qu'il sauve d'autres vies. Il ne fait pas de la même façon, Mme la Présidente. Maintenant, il n'ouvre plus la tête des gens, il ne prend plus son scalpel, il n'opère plus. Mais il a une responsabilité encore plus grande, parce que peut-être qu'il voyait quelques centaines de patients par année. Mais aujourd'hui, avec sa fonction de premier ministre, avec le pouvoir qu'il détient d'orienter l'orientation de son gouvernement, il a le pouvoir de dire, moi, comme premier ministre, je vais faire le choix de fixer l'âge à 21 ans, parce que je sais pertinemment qu'il y a des conséquences sur le développement du cerveau. Je sais pertinemment que la consommation de cannabis a des effets sur les jeunes Québécois et les jeunes Québécoises. Je sais que l'approche responsable à avoir, ce n'est pas de favoriser la consommation de cannabis. Et je sais que pour le développement de la population du Québec, si on veut bien outiller les jeunes, si on veut prendre en compte leur santé et leur sécurité, il est de mon devoir, en tant que premier ministre du Québec, de fixer l'âge à 21 ans. C'est ça que le premier ministre va faire, conformément à ce que son ancienne fédération médicale dit. Et vous savez, le ministre de la Santé, on n'est souvent pas d'accord avec ce qu'il dit, Mme la Présidente. On n'est souvent pas d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, le ministre de la Santé, c'est l'ancien président de la Fédération des médecins spécialistes. Et qu'est-ce qu'elle dit, sa fédération, à laquelle il appartenait jusqu'en 2014, Mme la Présidente? Bien, il dit la même chose que sa fédération, soit de fixer l'âge à 21 ans. Vous savez, Mme la Présidente, dans son mémoire, la Fédération a indiqué que plusieurs spécialités se sentent directement interpellées par la légalisation du cannabis, notamment en raison des effets appréhendés sur la santé de la population, en général et en particulier sur celle des jeunes et les clientèles les plus vulnérables. C'est le cas des pédiatres, des pneumologues, des cardiologues, des autorhinolaryntologistes, des obstétriciens gynécologues, des anesthésiologistes, des rhumatologues, des ophtalmologues et des infectiologues, entre autres. La fédération estime le fait que de légaliser le cannabis et de mettre en place un cadre formel pour en réguler la vente et la distribution le rendra en théorie plus accessible qu'il ne l'est présentement. Cette accessibilité accrue pourra se traduire par une augmentation de la consommation chez les jeunes et chez les adultes. Ça veut dire que le choix du fédéral va faire en sorte que la population va probablement consommer davantage. La fédération souligne aussi dans son mémoire que, comparé au cannabis d'il y a 10 ou 15 ans, le cannabis d'aujourd'hui présente un taux de THI nettement plus élevé, ce qui peut entraîner plus de dépendance chez certains types de consommateurs. Il y a des risques d'augmentation de cancer, madame la présidente, et de maladies pulmonaires obstructives, des cas d'asthme et de bronchite. Les médecins spécialistes s'attendent également à une augmentation du nombre de grossesses à risque, des cas d'enfants nés avec des problèmes de santé, des infections transmises sexuellement et des interruptions volontaires de grossesses. Madame la présidente, La présidente de la Fédération des médecins spécialistes soulignait lors d'une entrevue, madame Franqueur, à la suite de la publication d'un article de journal qui laissait sous-entendre que la position du gouvernement libéral était fixée de fixer l'âge légal pour acheter du cannabis à 18 ans. Je vais la citer, madame Franqueur. Elle dit « Le premier ministre préfère contrer la contrebande plutôt que de protéger le cerveau de nos adolescents. » C'est l'opinion de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. J'espère, madame la présidente, que le premier ministre a entendu ses experts du monde de la santé. Et vous savez, tout à l'heure, je vous disais, le ministre de la Santé lui-même, lui-même milite vers l'âge de 21 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques. Et vous me permettrez de le citer. La position des psychiatres est basée sur une littérature scientifique qui démontre clairement qu'en termes de maturité, le cerveau, surtout celui du garçon, termine sa maturité autour de 25 ans. Alors, il en va de soi que plus on retarde l'accès au cannabis, moins on prend de risques, a poursuivi le ministre. Le ministre de la Santé, député de Lapinière, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de garantir la sécurité et la santé des personnes vulnérables. Si vous me demandez vers quel bord mon cœur penche, eh bien, mon cœur penche plus vers le 21 ans a-t-il confié. Madame la présidente, le propre ministre de la Santé du gouvernement libéral penche vers 21 ans. Lui qui est médecin, lui qui connaît les risques. Le premier ministre connaît également les risques. On n'est pas sans savoir qu'il y a un malaise du côté du caucus libéral de fixer l'âge à 18 ans. C'est important, madame la présidente, qu'aujourd'hui, les députés votent en fonction de la science, votent en fonction des données médicales disponibles, votent en fonction de l'opinion du ministre de la Santé. Parce qu'il faut voter en fonction de son raisonnement, de sa connaissance médicale, et non pas en fonction de la ligne de parti. C'est fondamental. C'est un débat trop important. L'Association des spécialistes en médecine d'urgence, madame la présidente, nous dit également, au niveau des urgentologues, qu'ils traitent des psychoses induites par le cannabis tous les jours. Ils appréhendent une augmentation de l'achalandage dans les urgences avec la légalisation. Ils disent également que pour protéger la santé mentale des jeunes, il faut fixer à 21 ans l'âge légal. L'Association médicale canadienne dit de recommander de fixer l'âge minimal à 21 ans et qu'on restreigne davantage les quantités et la puissance de marijuana dans les cas des personnes âgées de moins de 25 ans. Elle souligne également que les éléments de preuve existant au sujet de la marijuana indiquent qu'il importe de protéger le cerveau au cours de sa période de développement. Ce développement prend fin vers 25 ans seulement. Il s'agirait d'un âge minimal idéal compte tenu des éléments de preuve scientifique. Vous savez, madame la présidente, c'est fondamental que le gouvernement écoute les spécialistes en médecine sur ce point-là. C'est une question de société, mais c'est une question de responsabilité aussi. Il ne faut pas banaliser la consommation de cannabis. L'Association médicale du Québec nous dit qu'en refusant de fixer l'âge pour acheter du cannabis à 21 ans, le gouvernement banalise la consommation de marijuana et il banalise les effets que la drogue pourra avoir sur l'avenir et la santé de la jeunesse québécoise. On est vraiment face, madame la présidente, à une situation où il faut écouter les Québécois, parce que les Québécois sont craintifs et ils ont raison de l'être par rapport à cette légalisation du cannabis, et surtout à l'âge de disponibilité. Il y a des maisons de sondage qui ont sondé les Québécois, et dans une très grande proportion, les Québécois sont inquiets, mais surtout ne sont pas en accord avec le fait de fixer l'âge à 18 ans. 65 % des répondants sont en faveur d'une légalisation à 21 ans, à plus de 21 ans, ou d'aucune légalisation, et 56 % des répondants ont déclaré que l'impact de la légalisation serait plutôt négatif pour la société québécoise. Madame la présidente, aujourd'hui, les libéraux ont le choix, le gouvernement a le choix, de voter en fonction de faits scientifiques ou en fonction de la ligne de parti. C'est important que le premier ministre comprenne, qu'il réalise. Le premier ministre a dit « Allô la terre », je lui dis « Revenez sur terre et écoutez la population québécoise ». Je vous remercie, M. le député de Borduaire.